d'un armé de la sense bruny la coeur c'est un petit au mermoz qui attaque la ligne mais qui est pris par le plaquage de boustos le pilier argentin la sense gunter l'expérience extérieure le cadet des frères en mid-edge a planté un cinquième essai en coin pour toulon que monsieur minery va vouloir vérifier histoire de faire travailler son compère à la vidéo aujourd'hui monsieur azoulé est ce que tu m'entends arrête du temps essai ou pas essai alors essai ou pas essai il pouvait pas le voir mais nous on a vu de l'endroit où nous sommes placés regardez le bon plaquage de berard ici mais il parvient à aplatir aucun doute l'essai va être accordé à stephon hermitage d'accord je prends ma décision pour moi il y a essai le cinquième essai de toulon aujourd'hui stephon hermitage son premier de la saison et cette fois les montpelléens ne pourront plus contester le bonus toulonais avec encore ses mouvements à plusieurs sorties des avants qu'on utilise en leur qui fixe la défense montpelléenais ensuite des joueurs qui viennent avec beaucoup de vitesse des courses rectilignes pour jouer dans le dos là c'est Bruni vous voyez qui fait la peine on l'a vu passer ici rapidement sur l'écrit ensuite Mathieu Bastaro en pivot les jambes de David Smith et la conclusion pardon Thomas la transformation vite 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 et qui marque c'est l'élié gauche et David Smith que l'on ne voit jamais buter pour Toulon qui l'attente du bord de touche évidemment l'enjeu est faible et le Néo-Zélandais il manque complètement c'est peut-être un petit clin d'oeil à la veille de Noël au public de Mayol pour David Smith le score 43 à 10 en faveur de Toulon on comprend mieux pourquoi il a les yeux qui piquent Stéphane Ormitage grâce au cadeau de Mathieu Bastaro